La ville ancienne de Terrasson a accueilli un entraînement de l'équipe des France juniors, cadets et seniors de courses d'orientation. C'est le club local du pop, du Doucha, qui a ouvert les festivités. Dimanche après-midi, les sportifs en ont profité pour battre le pavé de la ville endormie. Le point de départ avait lieu près de l'église Saint-Sour et l'arrivée Place de la Libération. C'est une course que l'on effectue carte en main. Pour ça, on a des codes sur chaque balise. Ils ont un code qui leur permet de vérifier qu'ils sont au bon endroit. Ils doivent respecter le parcours en choisissant leur itinéraire rapidement, prendre une décision rapide, tout en courant, sans perdre de temps. Le parcours passait même dans les jardins l'imaginaire qui était ouvert aux sportifs. Les athlètes de l'équipe de France ont pris la suite, ne faisant des montées de la ville ancienne qu'une bouchée de pain. On est sur une formule ce week-end, une formule d'entraînement axée sur les sprints, donc les zones de course en urbain. Donc là, sur un terrain comme ça, il y a des pièges et c'était vraiment exceptionnel. On est vraiment dans le cœur de métier, dans la spécificité du sprint. Un bel entraînement. Oui, tout à fait. C'est un week-end bien chargé. C'est un week-end très chargé. Ils ont déjà fait deux entraînements hier, dont un nuit, aujourd'hui trois. Et demain, ils font une longue distance en forêt. C'est la période hivernale. C'est la période où on fait des cycles intensifs d'entraînement. On travaille aussi la partie technique. Comme là, ce week-end, comme je le disais, sur les formats urbains. On en profite pour faire des cycles, des micro-cycles d'entraînement intensifs et en volume. Donc, Clérasson, c'était un bel espace de jeu. Ah oui, un très bel espace de jeu. Voilà, on est vraiment dans le cœur de spécificité de sprint urbain. Merci. Je vous en prie. Et la photo de famille a rassemblé tous les participants de cette journée exceptionnelle.